Pascal Siakam qui joue dans l'NBA, National Basketball Association, fait partie des 26 noms que M. Aboya a publiés. Afret Aboya qui est le sélectionneur de l'équipe nationale de basketball. C'est les préparatoires qui démarrent comme ça pour l'été QO, le tournoi des qualifications olympiques. On parle là des Jeux Olympiques de Paris. Et l'information que nous avons c'est que les amis, dans les prochaines semaines, une liste de 16 joueurs qui ne prendront pas au stage préparatoire se tiendra à Riga. C'est en Litanie, près de la Russie, du 15 au 30 juin 2025. Et cette liste sera communiquée par M. Afret Aboya. Le Cameroun va disputer comme ça deux matchs amicaux, un contre l'Egypte le 24 juin et la Georgie le 26 juin. L'équipe nationale du Cameroun s'entraînera au Rimi Olympic Center et à Arena Riga. Ça c'est en Litanie. Elle sera logée à ces hôtels Marriott de Riga à l'issue de ses stages préparatoires. La liste de 12 joueurs est tenue pour le TQO, sera dévoilée. C'est le communiqué de la Fédération Camonès de Basketball qui dévoile cela. Les amis, maintenant je vais vous donner la liste de 26, y compris le nom où on retrouve le nom de Pascal Siakam, qui fait partie des meilleurs dans le monde. La Fédération Camonès de Basketball communique. Dans le cadre de la préparation de l'équipe nationale de basketball, monsieur, du Cameroun au tournoi qualification Olympique TQO, dernière phase qualificative pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, l'entraîneur national Afret Aboya et son staff ont arrêté une présélection de 26 joueurs dont les noms suivent. Arjen Allié, 1, 2, 3. Fabien Ateba, Teps Lout en France. Vous avez Tamenang Achucho, à Tibes en France. Nicolas Elame, Stalash Gimou en Island. Samy Bextoun, à Tibes en France. Jeremia Hill, Runa Basket en Russie. Anort Kome, Fab Basketball Cameroun. Paris Devante, L.D.L.C. As-Ville en France. Vous avez Valentin Léle, Fab Basketball au Cameroun. Cyril Lialé, Fab Basketball Cameroun. Charles Minlen Junior, Hylva Comericio Espagne. Aristide Mouara, qui joue à Djivova, Scafetti en Italie. Roland Nyama, qui joue à Gyssen, 46 en Allemagne. On a John Tenji, University of Missouri, United States of America. Allié intérieur, 3, 4 et 5. Jordan Baiene, Happy César, Branch Street en Italie. Vous avez Jusselin Bodo Bodo, High Point University, United States of America. Vous avez Paul Herman Ebois, Vanoli, Cremona, Italie. Brice Eyaga Bidias, Pong de Chiru en France. Uri Chekamka Chomche, NBA Academy au Sénégal. Yves Thierry Missy, Baylor University, United States of America. Vous avez Jean-Paul Mouanjo, Biak Cameroun, Roger Mouté Abidias, Saint Chamon en France. William Naraz, Loma en France. Boa Nguidjol, Ibel Sol Teranguna en Espagne. Vous avez Pascal Siakam, Indiana, United States of America. Russell Choua, University of Georgia, United States of America. Abdou Timbila, Fordham, University of America. Et le communiqué continue les amis. Dans les prochaines semaines, une liste de 16 joueurs qui prendront part au stage préparatoire qui se tiendra à Riga, Litouanie du 15 au 30 juillet 2024 sera communiqué. Au cours de ce stage, le Cameroun disputera deux matchs amicaux contre l'Egypte le 24 et la Georgie le 26. L'équipe nationale du Cameroun s'entraînera au Rumi Olympic Center et à l'Arena Riga. Elle sera logée au AC Hotel Mariotte de Riga. A l'issue de ce stage préparatoire, la liste de 12 joueurs est tenue pour le TQO sera dévoilée. Pour rappel, le TQO se tiendra à Riga du 2 au 7 juillet. Le Cameroun jouera ses matchs de poule B contre le Monténégro le 3 juillet et le Brésil le 4 juillet. Les deux premiers de la poule iront en demi-finale et seul le vainqueur du TQO sera qualifié pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 du 26 juillet au 11 août de cette année. Les amis, voilà le communiqué qui vient de la Fédération Camerounaise de Basketball. Il y a la liste aussi publiée de qui ? Des sélectionneurs à Fret à Bouya. On suit heureusement qu'il n'y aura pas cette histoire de visa comme a connu les filles qui devaient aussi aller au TPU qui se jouaient en Hongrie. Et les Britanniques ont été qualifiés sur tapis vert comme ça parce qu'au niveau du ministère des Sports, on a oublié l'essentiel. On n'est plus focus sur Marc Brice, Marc Brice, Marc Brice. On n'est plus focus sur le football que de l'équipe nationale masculine de football camerounaise. Alors qu'il y a d'autres domaines sportifs qu'il faut regarder, on peut avoir de la gloire. Regardez la NBA par exemple, Joel Embiid qui joue aujourd'hui avec l'équipe USA. Si on avait organisé les choses bien, ces messieurs devraient jouer avec le Cameroun. Mais bon, parce qu'en Siakarest là, il y a d'autres meilleurs. Et même dans le football américain, on a des noms qui viennent encore et encore. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut regarder d'autres sports. Quand vous dites qu'il n'y a pas de sport majeur, il n'y a pas de sport mineur, il faut traduire ça par des actes. Il ne faut pas seulement dire ça avec la bouche. Non, il n'y a pas de sport mineur, il n'y a pas de sport majeur. Non, il faut changer le paradigme et regarder ailleurs, regarder d'autres sports. Je sais que dans le football, il y a trop de caméras, de télévision du monde, il y a des milliards et autres. Mais si on prépare l'avenir de tennis, de basket, ils peuvent avoir beaucoup d'argent. Parce que ces sports ont beaucoup, beaucoup d'argent aussi. Put that in your head. You can also use the other sports as a form of your propaganda, as usual. Thank you, friends. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada